Yo les Nakamas, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 1063 de One Piece Alors oui, cette semaine il n'y a pas eu de vidéo spoiler, donc j'ai rien vu, ce sera une totale découverte Rappelez-vous les gars, lors du chapitre 1062, le CP0 s'est mis en mouvement pour assassiner Vegapunk Et Rob Lucci se posait des questions, chose qui ne lui réussirait pas forcément Vaut mieux juste exécuter les ordres et fermer sa bouche Donc voilà, ils arrivaient avec le séraphin de Kuma, apparemment qu'il faudrait entretenir, qu'il faudrait peut-être réparer Ou peut-être que c'est tout simplement un prétexte afin de voir Vegapunk et l'assassiner juste derrière Les gars, ce soir en live, je serai sur la chaîne de Je Fonce Prime Le lien est dans la description de vidéo, on va faire un gros débrief, un gros débrief analyse de ce chapitre qu'on va voir ensemble tout de suite Je serai normalement aux côtés de Raito et de Henrik21 mais aussi de Je Fonce Prime, forcément c'est sur sa chaîne Donc voilà, je vous donne rendez-vous ce soir là-bas à 21h, si vous avez rien à faire, si vous voulez passer un bon moment ce soir sur One Piece Et bien c'est l'occasion Bref les gars, on va lancer la réaction, let's go ! On est sur la cover, donc chapitre 1063, la seule famille que je possède Donc la froide d'Odyssée du Germain Double Six, épisode 17, Pudding a été kidnappé ! Ok 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 Et donc là sur la cover, on a Cracker et Brûlé, complètement gelé, ok ? Donc complètement hors d'état de nuire quoi, mis hors d'état de nuire, donc ils sont complètement paralysés Et Brûlé qui pense à Pudding, forcément elle a été kidnappée Ok donc là, forcément je suis obligé de vous dire les gars, ma théorie a été validée Voilà, si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez J'ai toujours dit que Barbe Noir allait kidnapper Pudding Et donc forcément, c'est le deuxième personnage du manga à pouvoir décrypter les Pony Glyphes Enfin voilà, tout ça Mis à part Nico Robin, même si elle a pas encore éveillé son pouvoir Mais vous inquiétez pas, Barbe Noir il va la débloquer, c'est pas un problème Forcément Barbe Noir étant peut-être l'antagoniste principal du manga Peut-être même l'adversaire final de Luffy à voir, je sais pas Bah il lui fallait au moins quelqu'un ou un outil pour décrypter les Pony Glyphes Ce qui lui faisait énormément défaut et je ne le voyais absolument pas kidnapper Nico Robin Vraiment, je le voyais pas du tout prendre Nico Robin la kidnappée quoi Donc ok ok ok, donc théorie validée ça me fait super plaisir On passe à la page numéro 1 Un repas satisfaisant Ok donc déjà, avant de lire, je vois que les 3 là sont rassasiés Ils se sont pété le bide et c'était obligé les gars que Oda Il allait se faire plaisir avec Joel Riboni et Luffy C'était obligatoire Piu, délicieux Mais qu'est-ce qui retient tout le monde ? Je parie qu'ils vont tous adorer la machine à nourriture Sauf peut-être Sanji Ok vu que c'est le cuistot forcément Vous avez l'air d'avoir bien mangé Vous avez tous les 4 le ventre gonflé Le mien était déjà comme ça Ouah, ouah la balle perdue Oh la balle perdue de bâtard Oh muskine Jimby Oh il me fait de la peine Ouaf ouaf, recycle Ouaf, bon je dois retourner au travail Si je ne me rebelle pas, personne ne le fera Ok donc le Vegapunk Atlas Bah se barre en jetpack frérot Mais c'est quel genre de travail ça ? Mais qui sont-ils ? Ok on a plein de nouveaux personnages qui viennent d'apparaître En fil comme si peut-être qu'ils allaient bosser Je ne sais pas Je pense que l'on peut supposer Qu'ils sont les assistants de ce laboratoire C'est étrange Cet endroit semblait désert il y a une seconde Se cachait-il parce qu'ils n'avaient pas confiance en nous ? Ok c'est vrai que là tout d'un coup il y a plein de Bah c'est des robots, c'est des méga Tout d'un coup il y a plein de robots D'un coup comme ça Ils sortent d'où est-ce qu'ils finalement n'étaient pas cachés Et surveiller ce qu'il se passait Il ne fait pas un peu chaud pour porter ce genre de vêtements ? Impossible pour de vrai ! Luffy ! Ouah ces vêtements sont si légers Ils sont agréables et ventilés Où est-ce que tu as trouvé ça ? Ok donc là Luffy je ne sais pas comment En mode capsule dans DBZ Le mec directement il est habillé Il a des vêtements assez chauds Une grosse doudoune Et des espèces de bottes Ok ok Et sur ce vêtement il y a écrit SSG Ok ok des vêtements du SSG Est-ce que là il n'y aurait pas un petit clin d'œil ? Est-ce qu'il n'y aurait pas du foreshadowing quelque part ? Ou est-ce que je réfléchis trop ? A voir on verra par la suite Ici ! Ok donc là on voit une machine Avec écrit fashion Ok donc à mon avis c'est un genre de machine à vêtements Tout comme la machine qu'on a pu voir la semaine dernière Qui fabrique de la nourriture Rien de nouveau de vêtements gratuits après un bon repas Gratuit Les miens collent encore à la peau Ce serait bien de les changer Choix du style Pourquoi pas un uniforme de combat ? Eh stop ! Je peux me déshabiller toute seule Ils sont légers Wouah ! Oh là 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 ! Eh je vois le riboni les gars Ah c'est quelque chose La tête d'Oham c'est quelque chose ce perso Eh Oda il est en train de me la faire kiffer de ouf là Ils sont légers Les bottes me donnent l'impression de flotter Ils ont même des styles tropicaux Ah ouais d'accord En fond on voit Jimbo en mode Hawaï Tu vois haïtien quoi Et Chopper qui a les mêmes vêtements J'ai l'impression que le fille La grosse veste SSG Il ferait de parfaits déguisements Mais c'est probablement trop tard pour ça C'est tellement futuriste Ok 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 Bon grosse mention honorable Euh pour J.O.L. Riboni là Bon je vais chercher des armes Et m'occuper de Vegapunk A plus tard Attention c'est Kuma Quoi ? Kuma ? C'est moi Où ils nous cherchent Wouah ! Wesh Quoi ? Attends mais il y a Kuma en mode police là J'aurais jamais cru voir ça je vous jure Sortons d'ici il va charger Ok donc le Kuma policier Bon le gros policier là Il va le charger sur eux Forcément ils sont capables de Bah de cloner les Kuma Donc d'utiliser ce corps robuste Non seulement dans les pacifistas Donc pas très étonnant de le voir finalement ici Même si c'est assez surprenant de le voir en mode police Il va tirer son rayon laser Provision et vêtements déclarés volés Voleur détecter 1 Mais c'était pas gratuit Alors pourquoi il est sorti comme ça ? Les dégâts qu'il cause sont sûrement pire que ce que nous avons fait Ah ouais bah oui Ah ouais le mec il a pas fait dans la dentelle le Kuma policier là Il a balancé un rayon laser à la... bah de Kizaru Euh mais il a tout détruit là C'est un peu... on est un peu dans l'extrême finalement là Il n'essaie pas de nous tuer C'est un peu sévère pour un vol Nous saurons griller si nous ne nous défendons pas Ouais c'est juste de la légitime défense De toute façon nous n'avons pas le choix Gomu Gomu non ! Ok là il va lui enchaîner une grosse patate Ok j'ai oublié Bonnie qui empêche Luffy d'attaquer le Kuma Pourquoi ? On va le découvrir Oh grosse explosion mais fort heureusement il a pas touché le film Mais qu'est-ce qui t'arrive Bonnie ? Tu n'as pas vu ces lasers je dois le frapper C'est mon père Quoi ? Il est la seule famille que je possède Quand tu as dit que ton père avait été transformé en cyborg Tu parlais de Kuma ? Je vous en supplie Ah oui bah oui forcément c'est son daron Même si ça doit être un bon clone Voilà hein C'est pas l'original mais euh... Je comprends Émotionnellement parlant Tu vois un mec euh... Tu vois ton père cloner C'est dur C'est dur psychologiquement Donc je comprends La pauvre hein fait de la peine Franchement les gars Plus les chapitres euh... Plus je tourne de page Plus les chapitres avancent Et plus je commence à vraiment Mais à vraiment à l'air d'apprécier ce personnage De Jawel Riboni là S'il vous plaît Ne faites pas de mal à mon papa Wouah Oh putain comment elle est trop 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 bien dessinée Elle est incroyable la case Et on a en fond Bah Kuma quand il était encore plein inconscient Plein humain les gars Idiote dégage de là C'est juste un pacifista Wouah Encore une explosion Ok 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 Donc euh... C'est un gros problème là Jawel Riboni qui refuse bah tout combat Euh... Là où il va falloir justement bah attaquer le pacifista Parce que là va pas falloir se laisser faire hein Sinon bah c'est chaud quoi Une certaine mer dans le nouveau monde Quoi ? Zé... Oh ah 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 Mais non Barbe Noir Ce n'est pas bon capitaine Wouah C'est le... Wesh c'est le polar tank là Mais non Un autre coup comme ça Et la pression de l'eau va nous écraser Faisant surface Nous ne pourrons pas nous échapper Il y a des terres au nord-est d'ici NOOOOOOON Barbe Noir qui traque euh... Traffard les gars Oh là où là ? Mais non Oh la dinguerie Wesh Quoi ? Quoi ? De quoi ? Wesh j'ai loupé un chapitre ou quoi les gars là ? Attendez j'ai loupé une page ou quoi là ? Non j'ai pas loupé de page De quoi ? Préparez-vous au combat Et faites vite Mais... Et on a Trafalgar l'eau En femme Mais euh... J'étais pas prêt les gars Wesh il a rencontré Ivan Kov ou quoi ? Wouah capitaine Vous êtes si mignonne maintenant Tu as envie de mourir Merde On est désolé What ? Mais attends il y en a qui ont été transformés dans l'équipage aussi là Il m'a eu aussi Ne vous approchez pas des personnes infectées Son pouvoir est contagieux Ils espèrent nous désorienter Avec cette inversion forcée des sexes Ça va aller Nos combats avec les empereurs m'ont appris Que les pouvoirs de fruits du démon Peuvent être contrés si on utilise Une grande quantité de haki Oui ça on l'a appris avec Kaido Qui l'avait dit De toute manière le plus puissant C'est pas le fruit du démon C'est le haki Celui qui a une plus grosse maîtrise de haki des rois De haki et de haki des rois potentiellement forcément Euh... Bah le mec est beaucoup plus balais que toi quoi Donc euh... Donc c'est tout à fait logique C'est bien il a appris de son expérience Capitaine nous avons fait surface What ? Mais les gars je suis perdu là Je suis du père du coup Parce que là apparemment Ce serait un pouvoir contagieux Il faudrait pas s'approcher des personnes Qui se transforment en femmes Ce serait un truc forcé Mais c'est pas Ivan Kov De ce que je comprends là Donc quelqu'un d'autre aurait le pouvoir De... De... D'inverser Bah les sexes Wesh Ça crébaille quand même là Oh ! Il a réussi à annuler la maladie Je n'entendais pas moi D'un pirate qui vaut 3 milliards Ok donc euh... Dans la page précédente Ok en utilisant le haki L'eau a réussi à sortir de ce piège C'est... Mais attends frère Wesh c'est de cul ! Mais non ! Wesh c'est quoi cette technique de ouf ? C'est ainsi que vont les maladies Un anticorps apparaît toujours Et quand une personne trouve un remède Il ne le faut pas longtemps Avant que tout le monde soit guéri Non ! Elle était plutôt amusante Ma... Maladie non ? Jeu de mots avec maladie Ah ok 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 Maladie ma lady Lady femme Ok d'accord Euh... Putain il a de sacrées techniques D'occu la fausse chose C'est vrai qu'on l'a pas vraiment vu Jusque là À part bon Sur l'île aux pirates Là à l'époque là Juste avant de rentrer Sur Skypiea Il avait donné des pommes empoisonnées Qui explosaient Ce fou furieux Je crois qu'il en avait donné Une à Luffy et Zoro Je crois qu'on a un truc comme ça Euh... Mais ok ok Putain c'est un vrai pervers ce bataard Burgess Je vais t'envoyer au dessus de l'île Compris Van Hogger Wapu Wapu Nomi C'est quoi les gars le Wapu C'est dommage qu'on a pas la trad Ok donc Burgess Avec Van Hogger Euh... Il est vraiment pris en... Il est vraiment traqué là Par contre il est vraiment dans la merde Entre Affalgarlo Euh... Face à l'équipage de Barbe Noire Après je sais pas il y a qui en face Euh... Mais à voir A voir Euh... Ok donc euh... Van Hogger aurait mangé un fruit du démon lui aussi Donc rappelez-vous L'équipage de Barbe Noire Qui fait la traque Au fruit du démon En tout cas les fruits du démon Les plus intéressants Les plus puissants Les plus utiles Ok Il y a quelqu'un dans les bois Oui Ha 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 Les pouvoirs du Riki Riki Nomi Sont les meilleurs Wesh Wesh Mais attendez les gars Il était sur son bateau Le mec il a disparu Et il est en train de tenir une montagne Burgess Il se lève une montagne Oui Ha 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 Comment est-il arrivé devant nous Force surhumaine Contagiant étrange Téléportation Ces gars ont récupéré des pouvoirs incroyables Pas étonnant que leurs primes ne cessent d'augmenter Il va nous écraser Vroom Zé Ha 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 Ça fait un bail pas vrai Trafalgarlo Il est dans la merde Il est dans la merde Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce une façon de parler à un membre de la pire génération ? Quand trois kids et chapeaux de paille avaient quitté Wano Je savais que l'un d'entre vous finirait ici Hein ? Mais je n'avais aucun moyen de savoir lequel d'entre vous se montrerait Euh capitaine Stranger dit qu'il a du mal à porter notre poids J'ai moi-même du mal Humahumanomi mythique modèle Pegas Oh Mais non Même le cheval qu'il avait a mangé un fruit Pegas Putain sacré traque au fruit du démon Sans Big Mom Et Kaido le monde va basculer Ça a l'air sympa Ha 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 Kaido On avait un n'est-ce pas ? Combien de rois de polyglyphes possèdes-tu ? Je vais t'en débarrasser Tu m'as enlevé les mots de la bouche Réglons ça Le gagnon récupère tout Non Attendez les gars mais c'est un truc de ouf là Mais non Quand les titans s'affrontent Ok chapitre terminé Donc on va tout droit vers un Trafalgarlo Versus Barbe Noire Pour les rois de polyglyphes Donc est-ce que Barbe Noire a un roi de polyglyphes ? C'est ça la question que j'ai commencé à me poser Parce que là il y a un pari là Tu vois le perdant Il prend les rois de polyglyphes de l'adversaire Mais en tout cas Putain sacré chapitre les gars Là il faut donner une note Je mets un bon 10 sur 10 Je sais pas combien vous le notez les gars dans les commentaires Mais moi c'est un gros 10 sur 10 Et puis bon c'est intéressant Parce que là en fin de chapitre Barbe Noire s'intéresse aux rois de polyglyphes Donc il attendait que quelqu'un vienne sur son île Il était au courant forcément Les journaux Les nouvelles primes etc Ok Qui ont fait le tour du monde Mais voilà Il a quand même envoyé à Okiji récupérer Pudding Pour décrypter les polyglyphes Maintenant il veut les polyglyphes Donc là on est vraiment dans la saga finale Tu la sens ou pas la fin là ? L'odeur du One Piece On y est vraiment les gars C'est incroyable Bon bah voilà les gars La réaction est terminée Ce chapitre était quand même fort intéressant Chapitre découpé quand même en deux parties La première sur Luffy et compagnie Sur l'île de Egg Eid Donc l'île de Vegapunk Qui je le trouve a été beaucoup moins intéressante J'ai pas l'impression qu'on a appris grand chose Je sais pas vous Mais voilà c'était pas ouf On a pas trop avancé de ce côté là En tout cas pour moi Mais on est passé en deuxième partie de chapitre Sur Trafalgar Law Versus Barbe Noire Donc là c'est des gros combats A coup de 3 milliards et tout de berry Tu vois C'est un truc de ouf C'est vraiment un truc de ouf Ce qui est en train de se dérouler Et je suis encore plus hypé les gars J'ai des frissons pour le prochain chapitre Bref les gars Je vous donne rendez-vous ce soir A 21h sur la chaîne de Jefons Prime Le lien est dans la description On va en parler de ce chapitre Parce qu'il y a quand même des choses à dire Et à analyser Je vous dis à ce soir les gars A 21h Ou à très bientôt sur ma chaîne Prenez soin de vous les gars C'était Roro Peace